Musique Musique Bon matin, il est primordial à 9h, nous sommes en direct de la librairie Carcajou à Rosemar. Et nous nous en allons à Paris Scrooge, vers Rosemarie, avec Laurie Lensens, Bob, Bridget, Bob, Lola, et Laurent. Et nous prêts? Yeah! Ha ha ha! On est battue! Donc, Les égarés de Love Lensens, c'est La Belle Maison édition à l'hôte. Juste un petit sou à mon père, donc ils ont toujours des belles couvertures. Oui. Donc, Les égarés de Love Lensens, titre originale de Mountain. Love Lensens qui est une autre belle. Les égarés, est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé? Comment ça résumé? Oui, bien sûr. D'abord, dès les premières pages, on comprend que c'est Walt qui envoie une lettre à son fils pour lui expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans la montagne. Il a parlé souvent à son fils de la montagne, mais il ne lui a jamais raconté l'histoire au complet. Quand on parle de la montagne, c'est un événement relativement fâcheux ou tragique qu'il a vécu dans la montagne quand il est déjà. Oui, exactement. Donc, le livre au complet est une lettre, mais ce n'est pas écrit sous forme de lettre. On a juste le début de la lettre au début du roman. Puis ensuite, c'est vraiment écrit sous forme de roman et ensuite on revient à la lettre pour les commentaires finaux de Wolf. Le Wolf qui, de son réprimant, est Wilfred, mais tout le monde est vraiment mort. Et c'est d'ailleurs un personnage vraiment touchant. C'est à 18 ans, la journée de ses 18 ans, il va décider qu'il va aller se suicider du haut du pic de l'ange dans la montagne à Pound Spring. Donc, c'est pour ce présent qu'il se rend dans la montagne, mais avant ça, il est arrivé vraiment souvent avec son ami Bird, qui sont des randonneurs à guérir. Oui, qui était son meilleur ami. Puis, Wolf prend cette décision-là de se suicider en haut de la montagne. Oui, c'est une décision assez drastique, mais pour des événements drastiques qui s'est passé dans sa vie. Mais une décision exactement neutrement réfléchie, c'est passé le coup d'événements dans sa vie. Puis, dans sa vie récemment, il a eu un incident. Oui, par exemple, il a perdu son ami Bird lors d'un accident. Ensuite, son père s'est fait incarcérer puisqu'il avait frappé un couple. Oui, le soir de l'Halloween. Donc, ça se passe quelques semaines ou quelques semaines, je crois. À Interval, oui. Oui, avant qu'il parte en randonnée et qu'il puisse continuer le soir de l'Halloween. Oui, qui était au mariage de son ami. Mais le destin, on veut autrement pour lui. Oui, toujours. Le destin nous réserve toujours. On va rencontrer une blonde, une grande blonde qui s'appelle Bridgette et qui est en train de pouvoir un triathlon. Et, bon, elle ne va pas le lâcher. Non, non. Je dirais quand il est dans le... Télépériques. Dans le Télépériques. En fait, je pense qu'elle a le père de Bridgette. Oui, c'est ça. Donc, elle va s'accrocher au jeune homme qui est. Puis, il va la rencontrer par la suite dans la montagne, assez un peu perdue, avec une autre femme qui s'appelle Nola. Et là, il va lui dire qu'ils ne sont pas supposés être là, qu'ils sont hors-sentier, qu'est-ce que c'est dangereux. Pour les mettre en garde. Oui, c'est ça. Les femmes vont lui demander s'il connaît le Lac des Secrets. Et il se trouve qu'il le connaît. Le Lac des Secrets, qui est un lac qui est non réfecturé sur la carte de la montagne. Qui est un lac qui est secret, oui, le nom dit. Mais qui est un lac qui n'est pas réfecturé parce qu'il y a une plante assez rare, le Flux des montagnes, je crois. Qui pousse autour. Donc, ils n'ont pas réfecturé pour que les gens, les visiteurs, les randonneurs marchent dessus. Et puis, ils n'ont pas réfecturé. C'est le panavère. Flux. 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 C'est une vraie bleue fleur, d'ailleurs. Donc, en gros, c'est pas mal ça pour le résumé, à part qu'il nous manque un personnage. Oui. Qui est Von. Qui est la plus jeune des trois femmes. Qui a vécu une vie quand même assez dure et qui va se rapprocher des Wolves à cause de ça, en fait, qu'ils vont trouver des activités particulières. Ils vont créer des liens. Oui. Son destin, justement, change de route complètement en décidant d'aider un peu les femmes à trouver le lac secret. Et puis, au fur et à mesure, leur destin est lié avec ces trois femmes-là qu'ils vont rencontrer. Puis, il va être pris, malgré lui, à prendre soin un peu d'elles, à surveiller. Bien, il n'y aura pas certainement le choix, en fait, si... Parce que, ils décident de... Dès le départ, ils décident que non, ça ne les tente pas de les emmener au lac des secrets. Sauf que quand ils se retournent, ils voient qu'ils s'en vont vers une falaise. Ils sont comme à 30 cm d'une falaise qui est cachée par des... dufeillages. Donc, il prend peur pour elle, puis il prend comme sous sa responsabilité, le fait que si elle meurt, ça va être de sa faute. Donc, il décide de les emmener au lac des secrets, même s'il n'en avait aucune envie. Puis, il va de reculons, mais il les prend sous son aile. Puis, c'est en prenant un peu ces femmes-là sous son aile. T'sais, il s'entreprotège chacun. Puis, il arrive, c'est... C'est le point principal du roman, il se perd dans le forêt. Donc, tu vois le contact? Dans le couloir? Dans le couloir. Dans le couloir. Dans le couloir. Puis, il se perd dans le forêt, il est resté pendant quelques jours. Puis, Wolf, en prenant soin d'elle, puis en prenant soin chacun des uns des autres, ces quatre pétinages-là, vont passer à travers beaucoup de choses, beaucoup de... comment dire... de problèmes qu'on vécu dans la vie, vont réussir à résoudre certaines choses, puis la passer par-dessus, en se perdant, mais justement, en se retrouvant. Passons aux points négatifs. On va commencer par les négatifs, puis ensuite, on va s'en aller vers les positifs. Ouais, on va y aller de façon contre-trousie. Ouais, exactement. Donc, notre premier point négatif, c'est que parfois, ça semble un peu arrangé avec la fée des vues. On va dire la fée des vues, parce que la fée des vues, c'est une fille. Ouais. Par exemple... Il y en a tellement... Euh... En ordonnée, Bridget... En fait, Wolf, Nola et Van, je pense que c'est dans cet ordre-là, arrive à traverser un espèce de pic, en tout cas, un gap de cinq mètres. OK. Et puis, elle a traversé un tronc, en étant comme à cheval sur le tronc, puis se rentre de l'autre côté. Bridget essaie de se rendre de l'autre côté, mais il y a plein de tournis qui lui vont dans les cheveux. La meilleure décision qu'il lui ait en tête, c'est pas de continuer à avancer jusqu'à l'autre côté, puis de rester dans les signes pour nous, c'est de reculer et de revenir à l'enfer. Et là, il y a un collègue qui arrive. Tout le monde lui dit... Écoutez, Wolf, Nola et Van, pourquoi, 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 en futant pas? Ou, quoi, faire le collègue comme s'il va en faire? Mais non! Bridget s'enfuit en couvent, écrit. Mais non! Étrangement. C'est vraiment étrange. Et c'est ça qui est arrangé avec la fée des vues. C'est que, tout d'un coup, Bridget se ramasse du côté, du bon côté, où les trois autres sont. Donc, elle a comme sauté par-dessus, peut-être dans l'adrénaline ou quelque chose. Mais 5 mètres, il faudrait, justement, on en discrète, il faudrait aller chercher sur Internet, c'est quoi le plus long saut en longueur, là, je crois, les... C'est quoi le record? C'est quoi le record? Oui, le record, parce que... 5 mètres, ok, je comprends qu'il y a l'adrénaline, là, mais... Soit elle a sauté... En fait, c'est même pas expliqué. Soit elle a sauté... Elle s'est rendue là comme... par hasard. Ben, on sait pas si elle a sauté ou comment elle a sauté, ou si elle a couru, pis là, hop! Et elle s'en suit qu'elle ait pu... Et ça, c'est le coup là. Comme par magique. Écoute. Et il y a plus d'autres choses comme ça qui arrivent, mais t'sais, les autres sont vraiment plus petites, là, c'est moins... C'est moins... Juste, on dirait qu'il manque... Téâtre. Ouais, c'est même théâtrale, c'est quand même boum! Beaucoup de théâtre! Elle est arrivée! Dans le fond, au début, on part avec la lettre de Wolf, qui... C'est vraiment un prophète, qui parle à son fils. Je lui explique... Il parle de ces fils-ci-là de la montagne quand son fils aillé à l'université, parce que c'est quand même assez drastique et tragique. Wolf fait beaucoup de retours en mariage durant son récit, voilà, pour lui expliquer son voyage, pour lui expliquer à son père anglais. Pour parler de Berth, de leurs meilleurs moments ensemble, de comment un Wolf a appris beaucoup de la montagne de la part de Berth. Berth, qui connaissait la montagne comme personne presque. Qui connaissait les plantes, qui connaissait les raccoings, qui connaissait comment se rendre, comment marcher et vivre. Puis on se rend compte que de l'autre côté, on a l'aspect de survie, donc on est en attente, parce que ça dure sur 5 jours. Donc pendant 5 jours, ils vont attendre des secours, essayer de trouver de l'eau, de trouver de la monture, etc. Fait que d'un bord, on a le retour en arrière, de l'autre bord, on a l'attente, ce qui fait en sorte que le récit est vraiment statique. Le retour en arrière, il y a beaucoup de choses quand même qui se passent. Il y a quand même l'action pour expliquer certaines choses des événements dans la vie de Wolf. En tant que l'histoire avance relativement lentement. Ce qui fait en sorte qu'on a l'impression d'un peu stanné. Ce qui ne veut pas dire par contre que ce n'est pas un page turner. C'est vraiment un page turner, mais c'est quand même tantique dans la lecture. C'est vraiment présent qui se dévoit de ça. Et le troisième point négatif, c'était que les femmes sont vraiment stéréotypées. Il y a trois femmes là. Oui, quand même. Il y a Nevak qui est la grand-maman. Elle est en question d'âge. C'est la plus vieille. Et puis elle a vraiment comme une vision traditionnelle de c'est quoi une femme. Oui. Ensuite, il y a Brigitte qui est... Qui est samourache. Dans l'âge moyen. Oui, dans l'âge moyen. Je pense que c'est le caractère. Puis il y a un samourache de plusieurs hommes. Puis à chaque fois qu'elle est en couple avec quelqu'un, elle va avoir toutes les mêmes passions que lui. Il y a Von qui est un peu plus... Au départ, on va la croire un peu plus rebelle. Mais finalement, on se rend compte qu'elle a fait un peu la même erreur que sa mère. Et elle a couché avec quelqu'un qu'il ne connaît pas. Et elle se retrouve enceinte. Tu sais. Oui, Brigitte a eu... Donc c'est vraiment comme trois stéréotypes. Et en plus, à chaque fois qu'ils ont des conversations ou peu importe. Moi, c'est tout ça. Puis malheureusement, on les a trouvées un peu fatigantes. Un peu, c'est comme Jacques Assange qui l'a... Mais en même temps, on se perdure dans la montagne. Est-ce qu'on... Tu en agirais comme ça? Est-ce qu'on chialerait autant? Je veux dire, on s'en est parlé. Ça fait quand même partie de nos points relativement positifs. Ils sont quand même calmes. Ils paniquent pas tant que ça. Oui, ils paniquent. Oui, ils veulent avoir de l'eau. Ils veulent avoir... Ouais, ça bouffe. Il faut que passer aux points positifs. Mais c'est pas... C'est pas accru. Ouais. On n'a pas l'impression qu'ils sont vraiment... Mais oui, ils sont au désespoir, mais ça aurait pu être fait. Ben, ils sont désespésés. Mais il n'y a aucune panique. Et les trois femmes vont garder un calme incroyable pour une situation dans laquelle ils sont tellement pas habitués. Ils sont même pas des randonneuses, aucune belle. Puis, ils vont pas paniquer à l'idée de passer une nuit, par exemple, dehors, dans une grotte. Ouais. Avec... Ils ont perdu leur sac avec leur eau et leur mouture dedans. Puis, personne, personne panique. Il y a même Nola qui s'est brisé le poignet. Qui est super rentrée. Puis, à faire même pour... Il y a pas... Il y a pas... C'est ça. Ouais, elle reste très... C'est ça. C'est un bon exemple de qu'est-ce qu'on doit faire en situation de souris. Ouais, c'est ce qu'un relatif. Des fois, ils vont être avec un peu. Des fois, ils chignent un peu, ils chialent un peu. Ben, ils chialent, mais sur leur propre vie. Pas tant sur, genre, ce qui est en train de se passer. Ouais. Un autre point positif, c'est... Le rapport à la nature. La nature est vraiment très présente. Elle est très bien décrite aussi. Oui, puis ça donne le goût d'aller en randonnée. Ça donne le goût d'aller explorer dans la montagne. Et surtout, d'aller à Palm Springs. Ça a l'air majestueux, pour vrai. Grandiose. Les paysans... Gantuesse. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Ça lui rappelait. Mais c'est vrai, ça a l'air magnifique. C'est inspirant. La description de la nature donne le côté de Paige Turner. Oui, pour l'intrigue. Oui, pour est-ce qu'ils vont s'en sortir? Comment ils vont s'en sortir? Puis, on le sait dès le départ de la 4e lecture, qu'il y a quelqu'un qui s'ouvre. Nous nous dirons pas c'est qui. Parce qu'on nous parle de Brésil. Autre chose que la nature nous apporte dans le récit, c'est tout ce qui a rapport avec Louis. On parle beaucoup du vent. Comment le vent semble, semble dire que par exemple, on semble entendre un hélicoptère, ou entendre une chute. Donc, ils pensent qu'ils sont proches de l'eau, ou qu'ils vont bientôt exciter beaucoup. Mais souvent, ce n'est qu'une émission du vent dans les branches. C'est comme si le vent... Tu sais, là, j'ai blaqué le fantôme, mais le vent est aussi un peu un personnage. Oui. Il joue un rôle important. Il donne souvent des hallucinations, un peu, au personnage. On a l'impression d'entendre quelque chose de proche, ou d'entendre, mettons, quelqu'un qui a eu. Mais c'est juste le vent dans, mettons, dans un buisson, ou aussi selon comment ils sont placés. Et je comparais cette métaphore du vent, cette personnification du vent? Non, non. C'est Louis? Oui. Plus, par rapport à Louis, je comparais comment c'est traité dans le texte avec le livre Le Parfum de Patrick Susskind, qu'on éveille beaucoup à l'Ordoba. Oui. Un point positif sur lequel on est quand même un peu mitigé, parce qu'on n'est pas très croyante. Enfin, on croit en notre propre destin, on croit en nous. C'est quelque chose. Oui. Mais je parlais à la croyante, j'en avais vu. Oui. Mais c'est pas comme ça. C'est l'aspect de la déstimée qui est très présent dans le roman. Oui. En fait, auprès des personnages. Chaque personnage a vraiment comme une espèce de croyance que l'univers est là pour eux, que l'univers va les aider. Ils ont chacun leur manière personnelle d'interpréter ça. Chacun leur vision de ça. Donc, il y a quand même un aspect spirituel à ce roman-là, que moi, j'ai beaucoup apprécié. Et pourtant, c'est quelque chose qui me tombe sur les mers, normalement, quand on met de l'avant de la spiritualité dans un roman. Tu sais, souvent, je trouve ça un peu... quétaine. Oui. Sauf qu'ici, c'est très bien métrisé. C'est très bien emmené aussi. Je sais pas si t'es d'accord. Non, non, je suis d'accord, je suis d'accord. C'est juste vraiment comme des punchs où on dit, tu sais... Par exemple, la plus belle, je trouve, métaphore qui est discutée, c'est le fait que Wilt, il s'est pas rendu finalement au pic de l'ange pour se suicider. Au contraire, au lieu de mettre fin à ses jours, il s'occupe de faire survivre trois autres personnes. Tu sais, c'est un revirement de situation quand même extraordinaire. C'est comme... pour moi, c'est comme ça que je l'ai vu, là. C'est comme... il allait vers un chemin, puis il y a eu un croisement. Là, il a comme décidé inconsciemment, tu sais, d'aller aider justement le budget. C'est un destiné. Oui, sûrement. Parce qu'ils se sentient tellement responsables de les sauver, morts certaines. Mais ils se sentent responsables d'eux, mais en même temps, il faut pas... Oui, les femmes sont stéréotypées un peu, mais il faut pas penser non plus que Wilt est l'homme de la situation. Oui, c'est l'homme de la situation. Il fait semblant d'être l'homme de la situation. Oui, mais les femmes sont là aussi, tu sais, ils s'entraident tous et chacun. Puis ça, je trouve que c'est important. Elles ont toutes des forces incroyables. Oui, elles ont tous des forces de sa faiblesse, mais c'est bien des forces. Wilt, c'est sa connaissance de la montagne. Nola, c'est sa spiritualité. Sa froid. Oui, sa froid. Elle est solide comme un rock. Brigitte, c'est le fait qu'elle est super en forme. Oui. Super en forme, puis elle essaie de garder l'énergie le plus tard. Bonne, je pense que c'est son caractère qui fait qu'on apprend à l'apprécier, même si à un certain moment, j'ai fait que je l'aime plus. Oui, bonne peut être un peu lui-sevante. C'est ça que vous comprendrez. Si vous l'avez lu, vous comprenez ce que je veux dire. Mais vous allez comprendre quand vous allez l'avoir vu. Oui, sinon. Sinon. Désolée si ça l'a coupé, on a manqué de batterie. Donc, voilà. Oui. Ça m'arrive de... Je sais pas. Hein? Hein? Donc, on était rendu à? Le sentiment d'investissement. Hum! Le sentiment d'investissement de l'éteur. Qu'est-ce que je disais tantôt? C'était tellement parfait le plot pour prendre ça. C'est... Bref. Mais dans le fond, je sais que j'avais commencé en disant que le récit était vraiment envoûtant. Hum! Que c'était réellement un page-turner comme les critiques en ont parlé. Qu'on se sent investi en tant que lecteur ou que lectrice. Avoue, j'avais dit ça, hein? Oui, oui, non, c'est pas tant que ça. Puis moi, j'avais dit que... Ben là, on va pas juste répéter qu'est-ce qu'on avait dit, mais non, t'sais, on le sait, on le vit encore. Hum! On en perd dans le roman, puis c'est vraiment un cheminement comme Wolf qui fait un cheminement qui change complètement d'idée, qui change de destinée, qui reprend un peu le goût à la vie en commençant les autres. Hum! Nous, en tant que lecteur, je sais pas beaucoup de vous, mais moi, souvent, quand j'ai un livre, j'essaie même mettre à la place des dessinages principaux ou de voir qu'est-ce qui peut me ressembler ou qu'est-ce que je fais dans ces situations-là. Puis, c'est vraiment un cheminement, tout le long de la randonnée, tout le long de la perte en montagne, tout le long de ce moment d'angoisse, tout le long un peu, de cette pratique, il se passe pas de bonnes choses. On évolue comme lecteur, on évolue dans le temps de cheminement. Ben, on chemine avec les personnages et même là, moi, je dirais que j'ai eu l'impression de vivre avec eux, que je faisais partie quasiment du récit. Fait que c'est vraiment un point positif à attribuer à ce récit-là. On se sent pas... on se sent pas seul, on se sent vraiment... On se sent entouré. Ouais. On se sent entouré. Je pense que Wolf... Ouais, Wolf, il sentait vraiment seul. Il a quand même perdu un petit meilleur ami après un accident puis un long... un long coma. Il a perdu son père puis sa mère quand il était jeune. Mais... même si c'est pas... c'est pas son premier choix. Sûrement pas. Il a trouvé une espèce de famille ou une espèce de communauté avec les trois femmes qui ont un grand soin, puis qui s'entraide, justement, comme je disais. Les femmes, oui, sont quand même relativement stéréotypées, mais... autant que Wolf est l'homme de leur situation, autant que c'est pas décrit de façon macho. Puis ça lui arrive aussi d'être fatigué, lui aussi d'avoir soin et compagnie. Puis les autres, ils prennent soin de lui, puis des fois, ils l'encouragent d'être, « Wolf, c'est capable, lâche pas, continue, » Juste comme ça. Ouais, il y avait ça aussi. Il y avait le sentiment d'espoir qui est présent. D'espoir en humanité, puis aussi d'espoir en la vie. Comme il y a une communauté qui existe, on peut créer des liens avec les autres. Et ces liens-là sont significatifs. Peu importe c'est qui. Peu importe si on les connaît ou pas. On peut apprendre à connaître quelqu'un dans des drôles de situations comme ça. Donc, de très belles choses à tirer de « L'Évanguerie de l'Ordel Anson ». On voulait vous faire des petites recommandations, qui s'obtendent de d'autres livres à lire. Pourquoi pas, hein? Dans un club de l'étude. Donc, il y avait « Wild » de Cheryl Stray, qui est basé sur une histoire réc. Donc, il a fait un film aussi qui est très beau, de Jean-Marc Vallée avec les rues. Il y avait « Into the Wild ». Oui, « Into the Wild ». Autant, tu disais qu'il y a le livre « C'est rare » qui m'a ouvri, va dire ça. Moi aussi, c'est rare. Le film Alcott, il l'a trouvé. Il est vraiment beau, le film, pour de vrai. Puis la bande sonore, elle est juste merveilleuse, là. Ouais. Wow. Qu'est-ce qu'on avait vu d'autre? Les filles? Les filles, oui. De Laurie Lanson. Laurie Lanson, c'est son... Les égarines. De Laurie... Laurie, c'est vrai. Pourquoi pas, hein? C'est son quatrième roman. Puis je crois que toutes les traductions, parce que les pontariennes ont été très mondiales d'abord, toutes les traductions sont parues chez Alto. Puis il y a les filles qui l'a mis sur... qui l'a mis au monde, un peu, dans le monde littéraire. Qui l'a mis sur la map, comme ça. Qu'on vous recommande. Donc, j'ai beaucoup entendu parler. Donc, on est plus encore. Si vous voulez plus de recommandations, vous pouvez venir nous voir en librairie. Si vous voulez. Si vous voulez. S'écrire sur Facebook. Et, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Le prochain livre qu'on doit lire, c'est... Au grand soleil caché d'ouvrir. De Abla Faroud. C'est fou, on... 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 On finit nos phrases? Oui, c'est ça! Ah! Ah! J'ai dit... Qu'est-ce qu'il y a frais sans moi? Je le sais pas! C'est black! C'est black! On se complète bien. C'est ça qu'on veut dire. Oui, exactement. On se complète bien. C'est comme ça. C'est vraiment bizarre. On passe trop de temps ensemble. Oui, peut-être. Mais, on était très bonnes conseillères à l'ouvrir. Oui, c'est ça. On est toujours en train d'écrire. Puis, en gros, on repart de Palm Stream, de la Californie, de l'Amérique. Euh... On repart du Québec. Pour aller vers le Québec. Pour aller vers le Québec. Oui, oui. On entend souvent des récits... On est migrés. On est migrés. Et voilà! Euh... Portez-vous bien d'ici notre prochaine vidéo. À la prochaine! Bye! 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 Bye!